La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La tragédie familiale impliquant le Dr. Pai est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 8 novembre 2021. Réumi Quotidion, qui raconte le film de l'assassinat dans sa livraison du jour, nous apprend à Saïne que le médecin a empoisonné ses trois enfants avant de se donner la mort. Un fait tragique qui s'est déroulé hier dimanche à Sacré-Cœur, le Dr. Falapai a commis l'irréparable au cabinet de son frère cardiologue Sisa Sacré-Cœur. Et d'après les premiers témoignages rapportés par Réumi Quotidion, l'auteur présumé de cet acte audio aurait eu des problèmes avec son épouse. Le papa, en instance de divorce, a conduit ses enfants, deux filles et un garçon au cabinet de son frère, le Dr. Mbaipai, pour leur injecter une pucure mortelle. Pour le moment, souligne Réumi, le fluide qui leur a été injecté est inconnu, mais cela a entraîné la mort immédiate des gamins. Et c'est ensuite qu'à son tour, le médecin s'est donné la mort, note Réumi. Le médecin Falapai et ses trois enfants occupent la une de l'asse journal qui nous apprend que le dentiste digérait mal le divorce d'avec son épouse. Et il a injecté une pucure mortelle à ses deux filles et son fils avant de se donner la mort. Il a laissé une longue lettre incendiaire à son ex-femme d'Ei Awadiane, médecin gynécologue, nous apprend aussi l'asse qui souligne que le dentiste est parti de la maison la veille du drame. Révélation sur l'horreur, titre pour sa part, Libération, qui s'intéresse principalement aussi à cette tragédie familiale au cabinet dentaire d'Yara Falapai de Sacré-Cœur. Ce journal rapporte aussi que Falapai a injecté ou fait boire une substance toxique à ses trois enfants samedi avant de se donner la mort. Il a été retrouvé à côté d'un cendrier rempli de mégots de cigarettes, les veines sectionnées. Et d'après Libération, un des enfants présentait des traces de blessures sur le corps. Concernant le divorce, Libération nous apprend que le tribunal avait provisoirement confié la garde des enfants à leur maman, le temps de juger l'affaire dans le fond. Arrivée sur les lieux du drame, la maman des enfants a piqué en malaise avant d'être évacuée. Libération dévoile aussi ce que révèle la trentaine de lettres adressées à son ex-épouse, sa famille, ses amis, ses créanciers, entre autres, pendant que l'observateur déroule le récit glaçon d'une tragédie familiale rapportant les horribles constats de la police sur les lieux du crime. Et selon ce journal, les trois enfants étaient tous alignés. Aucune trace de violence sur le corps n'a été constatée. Évoque ce populaire revenant sur le mobile du crime relativement au contenu explosif de la lettre d'Aidio dans laquelle le dr. Pai se défausse sur son ex-épouse, nous apprend que ce dernier ne voulait pas qu'il y ait une descendance issue de ce mariage sans amour car il estime avoir été pour sa femme une roue de secours. Ce qui amène en quête à parler de folie meurtrière, titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal, une occupée par le dr. Pai et ses trois enfants. Pendant ce temps, le soleil fait focus sur les signes des hépatites qui alertent, citant les douleurs aux côtes, le jeunissement des muqueuses, des courbatures entre autres. Et en politique, l'on fait recours à la colère suite au rejet des listes de candidatures au local, rapporte à sa une Le Cotidien, journal où il y a huit menaces d'envahir les préfectures et sous-préfectures. Sonko et Khalifa, eux, appellent à la mobilisation pour Barthes et la Sénat, désavoue l'administration sur les listes de Défarsagor, nous apprend le journal de Madjambaljani. Dans le journal Sud Quotidien, Yahui se braque informe-t-on suite au rejet en cascade de ses listes de candidats. Détifal, mandataire national de Yahui Askanoui, indique dans ce quotidien qu'il est hors de question de laisser cette forfaiture passer. En tout cas, c'est louche et c'est suspect de l'avis de Khalifa Sale. Ousmane Sonko, lui, prévient que ce n'est pas quelque chose que la coalition pourra accepter. Et c'est l'administration territoriale, précisément les préfets et sous-préfets, qui est mis au bon. Et dans les échos, c'est Adama Faye qui crache du feu sur Maki suite au rejet de ses listes pour ressemblances de couleur avec Beno Bokuyakar. Restons avec ce journal où le procureur général démont et rétablit la vérité dans la convocation de Barthélémy Diaz dans un contexte de dépôt de sa candidature à la mairie de la ville. L'Ansonne Diabé soutient dans ce quotidien que la date d'audience est connue de Barthélémy Diaz et de ses avocats depuis le 7 juillet. Au nom de la séparation des pouvoirs, le calendrier judiciaire ne saurait s'arrimer à celui des sciences électorales, ajoute le procureur général dans les colonnes de ce journal. Et dans celle de Réoumi Quotidien, c'est Mamadou Ndouï qui alerte sur le probable troisième mandat du président Macky Sall. L'ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien secrétaire général de la LD, aujourd'hui membre de la LD debout, a mis en garde Macky Sall, l'invitant à faire une prise de conscience face au danger que représente le troisième mandat. Il a aussi évoqué les locales, la crise de l'éducation, entre autres, sur le plateau du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, note Réoumi Quotidien qui donne les détails à sa page 5. Et à sa page 6, ce journal nous apprend que le fiscal débloqué les comptes de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Au même moment, enquête fait état de près de 414,4 milliards de francs CFA perdus par an dans les mines, évoquant l'évasion fiscale en Afrique subsaharienne. Et le Quotidien livre des échos du sommet de la CDAO, informant de nouvelles sanctions contre les Pouchismaliens et Guinéens. Et au tournoi lutte de la CDAO, le Sénégal a survolé les débats, nous apprend Sud Quotidien. Et de 8 pour le Sénégal, s'exclame Sounoulombe, qui nous apprend que le Sénégal a vaincu le Niger 4 à 1 à l'occasion du tournoi Dakar de la CDAO. Et aux compétitions individuelles, les Lyons ont raflé 4 médailles en or, nous apprend le Quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.